bonjour bonjour ici Dominique la belle physiothérapeute en compagnie d'Audrey qui s'est porté volontaire pour une mini capsule sur le genou donc Audrey s'il te plaît est-ce que tu pourrais effectuer un squat? Audrey est venu en physiothérapie pour une douleur au genou donc on peut voir son squat ou un petit peu tendance à tomber vers l'arrière puis très souvent je vois des gens qui me disent ah moi je perds l'équilibre quand je fais un squat j'ai l'impression que je vais tomber vers l'arrière et puis pourtant on a testé l'équilibre Audrey c'est un super bon équilibre on l'a testé sur une jambe avec les yeux fermés et tout ça c'est vraiment pas un problème mais on a vu que en fait ça faisait beaucoup des chevilles donc on appelait ça la flexion dorsale de la cheville c'est-à-dire la capacité d'avancer le genou comme ça sans que le talon lève on a vu qu'il y avait un manque de mobilité de souplesse au niveau de la cheville qui faisait que, mettons que tu fais ton squat s'il te plaît, il y avait une difficulté à avancer les genoux fait qu'on peut voir que si je faisais une ligne donc, excuse-moi si tu te restes après en quelques instants comme ça, je te tiens comme ça tu vois ta tendance à tomber en arrière pis si je faisais une ligne donc du genou à ici, ben le genou n'avance pas beaucoup par rapport aux pieds fait que là les hanches, les fesses sont beaucoup en arrière, le dos vient s'arrondir puis des fois ça peut amener des douleurs au dos par exemple donc c'est pas un manque de souplesse, pardon c'est pas un manque d'équilibre mais c'est plus un manque de souplesse au niveau de la cheville elle a une très bonne force, elle est habituée de faire beaucoup de squats, de lunge donc c'est plus quelque chose au niveau de la souplesse et puis disons ça peut venir, ça vient d'assez long terme, par exemple le port de talons hauts, plus jeune, tu te mets un peu plus en flexion plantaire, assise comme ça donc c'est avec le temps que tu as vu quelques raiders qui sont formés, tu me permets si tu montres un squat de face peut-être et puis comme ceci, donc on peut voir aussi des fois les plis qui viennent ouvrir, je vais descendre un petit peu comme ça qui viennent ouvrir, une petite compensation en descendant comme ça, donc on va travailler ça donc les yeux rentrent un petit peu par en dedans et puis il faut se questionner des fois ça peut être par exemple un manque de contrôle par exemple il y a des gens qui peuvent avoir l'ample sud mais qui ne l'utilisent pas mais tant que si c'est plus une raideur qu'on va travailler puis avec le temps pour avoir des squats encore plus optimaux Merci Audrey, à une prochaine capsule!